Départ de Mbappé, le PSG plombé par l'Arabie Saoudite ? Bienvenue sur notre chaîne actualité du PSG, plongée dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Le PSG va perdre Kylian Mbappé cet été. Le club de la capitale lui chercherait donc un remplaçant et le nom de Luis Diaz est revenu ces derniers jours. Toutefois, l'avenir de l'international colombien pourrait dépendre de celui de Mohamed Salah à Liverpool. L'égyptien est notamment annoncé du côté de l'Arabie Saoudite. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de la saison. Le club de la capitale travaillerait donc sur sa succession sur le Mercato. Le One Zero Sport Point, comme vous a notamment révélé en exclusivité Cantero Enrique, très proche du Qatar, planchait sur le dossier Luis Diaz en coulisses. Luis Diaz pour succéder à Mbappé au PSG ? Le joueur de Liverpool pourrait donc quitter la première ligue après son arrivée en janvier 2022 pour remplacer Kylian Mbappé au PSG. Le Colombien pourrait plaire à Luis Enrique. Cependant, l'Arabie Saoudite pourrait bien plomber les plans du Qatar pour la star de 27 ans. Salah peut tout chambouler. D'après les informations dites que football, l'avenir de Mohamed Salah devrait avoir un rôle à jouer dans le dossier Luis Diaz. L'Arabie Saoudite prévoirait de faire de lui le joueur le mieux payé du championnat, devant Cristiano Ronaldo. Si l'Egyptien rejoint la Saudi Pro League, Liverpool fermera automatiquement la porte pour le départ de Luis Diaz. C'est bizarre, l'étonnante sortie de Riolo sur Mbappé. Kylian Mbappé s'est raté pour la deuxième fois de suite. Après l'Allemagne samedi soir, le capitaine de l'équipe de France s'est montré transparent face au Chili ce mardi soir, 3 à 2. Une anomalie qui a interpellé Daniel Riolo. Présent sur le plateau de l'afterfoot après la rencontre, il n'a pas épargné le joueur du PSG. Kylian Mbappé est l'un des rares joueurs à avoir pu enchaîner les deux rencontres de l'équipe de France. A aucun moment, le joueur du PSG ne s'est senti à son aise. Le capitaine des Bleus s'est retrouvé en grande difficulté, ce qui a surpris Daniel Riolo. Mbappé se rate, Riolo est interpellé. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu Mbappé rater deux matchs de suite à ce point transparent. Mauvais. Pire, il est désintéressé. Il ne court pas, comme s'il n'était pas intéresse par ce qu'il faisait. C'est bizarre, a confié le chroniqueur sur RMC. Ce n'est pas digne de lui. Riolo ne s'est pas arrêté là et a adressé des mots forts à Kylian Mbappé. C'est gênant, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas le droit d'être un fantôme. Il est nul dans ces deux matchs. Ce n'est pas digne de lui, a-t-il déclaré. Le PSG tient déjà le remplaçant de Dembélé ? Buteur face au Chili ce mardi soir. 3 à 2, Randal Colomuani a certainement gagné sa place pour le prochain Euro. Titularisé sur le côté droit de l'attaque par Didier Deschamps, le buteur du PSG a retrouvé du temps de jeu, mais aussi de la confiance. De quoi donner des idées à Luis Enrique ? Titularisé sur le côté droit de l'attaque ce mardi soir, Randal Colomuani a répondu présent. Le buteur du PSG s'est illustré en inscrivant un nouveau but sous le maillot de l'équipe de France. Pour Daniel Riolo, cela ne fait aucun doute. Colomuani sera présent à l'Euro. Colomuani a gagné sa place. Techniquement, ce n'est pas un artiste mais il est fiable. Il sera à l'Euro, a-t-il confié sur RMC. Mais selon lui, Colomuani dispose des qualités pour s'installer à ce poste. Sauf qu'au PSG, il occuperait le rôle de doublure d'Ousmane Dembélé. Une place de doublure au PSG ? Moi, ce qui me gênait dans le fait de dire que Colomuani était un joueur de côté droit, c'est qu'il n'allait pas vite. Après peut-être que le système en équipe de France va beaucoup mieux mais cela veut dire qu'il pourrait devenir la doublure de Dembélé, a déclaré Riolo lors de l'afterfoot. Le PSG tient un phénomène, il hallucine. Quelque peu rentré dans le rang ces dernières semaines, Warren Zairemery reste néanmoins l'une des grandes réussites du PSG cette saison. Le natif de Montreuil est même devenu international français et s'affirme comme l'une des plus grandes promesses mondiales au milieu de terrain. De quoi faire halluciner le rappeur Kalash criminel. Explication. Le PSG tient une véritable pépite. Âgé de 18 ans depuis le 8 mars dernier, Warren Zairemery rayonne. Révélé au grand jour la saison dernière avec Christophe Galtier, le numéro 33 s'est véritablement affirmé ces derniers mois sous la houlette de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol se félicitait d'ailleurs de pouvoir compter sur un tel talent au PSG en septembre dernier. Zairemery, je l'adore, sans aucun doute, c'est un joueur incroyable. Il a 17 ans, il a tout pour devenir un des éléments les plus importants de l'effectif. C'est un joueur très travailleur, très technique. J'ai la chance d'avoir un diamant brut. On n'est pas titulaire à 18 ans dans un club comme le PSG par hasard, si le PSG tient un diamant brut, donc, c'est également le cas de Didier Deschamps. Le sélectionneur français, qui a convoqué Warren Zairemery pour la première fois en équipe de France en novembre dernier, s'est lui aussi récemment exprimé sur le Titi parisien. On n'est pas titulaire à 18 ans dans un club comme le PSG par hasard. Évidemment qu'il a des étapes à franchir, mais déjà ce qu'il est capable de faire c'est très intéressant pour nous. Ça montre déjà la force de caractère et le potentiel qu'il a. S'il se fait plus discret ces dernières semaines, Warren Zairemery continue d'impressionner. Ce mercredi, le rappeur originaire de Sevran Kalash Criminel s'est également exprimé sur les qualités du natif de Montreuil. Il est vraiment fort. S'imposer dans ce PSG-là en étant Titi parisien, il y a très peu de joueurs qui l'ont fait. Ça montre déjà la force de caractère et le potentiel qu'il a. À 17 ans, c'est vraiment fort ce qu'il fait, a expliqué ce dernier auprès de RMC. Alkelaifi vend la mèche pour ce dossier brûlant. Dans ses colonnes du jour, l'équipe consacre un large dossier sur l'avenir de Luis Campos, qui pourrait être poussé vers la sortie par la direction du PSG en raison de son échec dans la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Pourtant, Nasser Alkelaifi a rendu un bel hommage à son conseiller sportif mercredi soir en expliquant qu'il était toujours aussi heureux de collaborer avec lui. Luis Campos et le PSG, c'est bientôt la fin. Nommé au poste de conseiller sportif à l'été 2022 pour succéder à Leonardo, le dirigeant portugais présentait notamment l'avantage d'être assez proche de Kylian Mbappé, ce qui a donc permis de faire prolonger le capitaine de l'équipe de France jusqu'en 2024. Mais dans ses colonnes du jour, l'équipe jette un énorme froid sur l'avenir de Campos et indique qu'avec le départ libre de Mbappé qui se profile en fin de saison, la direction du PSG pourrait également se séparer de son conseiller sportif. Je suis très heureux avec Luis Campos. Présent au 12e sommet des présidents de club, qui s'est tenu à Coimbra mercredi soir, Nasser Alkelaifi a rendu un vibrant hommage aux portugais du PSG, ayant notamment un mot pour Luis Campos. Je suis très heureux avec Gonzalo Ramos, Vitina, Danilo Pereira, Nuno Mendes et notre directeur, Luis Campos. Je suis fier de les avoir car le Portugal est un grand pays pour le football, produisant toujours beaucoup de talent, lâche le président du PSG qui laisse donc entendre qu'il se verrait bien continuer l'aventure avec Luis Campos. Le PSG et le Portugal, une histoire d'amour. Comme la France, le Portugal est une machine à talent et à des fans fantastiques. En tant que président du PSG, le Portugal est aussi dans mon cœur, personnellement. 16 joueurs portugais ont joué pour le PSG avec 4 grands joueurs dans notre équipe cette saison. Bien sûr, notre directeur sportif, Luis Campos, poursuit Alkelaifi, qui en remet donc une couche sur son attachement envers Luis Campos. Mais pas sûr que ce beau discours suffise à conserver le dirigeant portugais du PSG l'été prochain. Luis Enrique a tranché pour son avenir. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, Luis Enrique serait dans le viseur du FC Barcelone, qui chercherait un remplaçant Axavi. Heureusement pour le club de la capitale, le technicien de 53 en ne devrait pas répondre favorablement à l'appel du club catalan. En effet, Luis Enrique devrait aller au bout de son engagement avec le PSG, et ce, parce qu'il serait épanoui à Paris. Il y a plusieurs semaines, Xavi a annoncé qu'il allait quitter le FC Barcelone à la fin de son contrat le 30 juin. Pour combler le vide laissé par l'entraîneur espagnol la saison prochaine, l'écurie Blaugrana aurait coché le nom de Luis Enrique. Le FC Barcelone veut rapatrier Luis Enrique. Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone verrait d'un bon oeil l'idée de rapatrier Luis Enrique au camp nous cet été. Le club catalan étant totalement fan du profil et des qualités de l'actuel technicien du PSG. Mais heureusement pour les Parisiens, Luis Enrique ne devrait pas faire son retour au Barça dans un avenir proche. Luis Enrique devrait honorer son contrat au PSG. D'après Mundo Deportivo, l'option Luis Enrique serait difficile pour le FC Barcelone. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le PSG, le coach de 53 ans a fait clairement savoir que lorsqu'il était bien dans un club, il respectait son engagement. Et pour le moment, Luis Enrique semble être épanoui au sein du club présidé par Nasser Al-Khelaifi. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire. Votre avis compte, restez connecté, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.